Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer 4 interviews que j'ai réalisé lors du 10e salon du bonsaï à Mollévrier, c'est parti ! Alors ce salon s'est passé les 10 et 11 septembre 2022 et j'ai pu faire énormément de rencontres alors j'ai rencontré des professionnels, des amateurs, des passionnés de bonsaï des abonnés que j'ai pu rencontrer en vrai ça c'est toujours excellent de pouvoir mettre une tête sur des pseudos et des commentaires qu'on reçoit à chaque vidéo c'était vraiment une super expérience j'ai également sorti une vidéo qu'on peut retrouver ici sur l'exposition en elle-même donc vous verrez la plupart des arbres donc je vous invite à la regarder, il y avait de beaux arbres et en parallèle j'ai essayé de faire quelques interviews de personnes alors il y en a qui osent pas et qui veulent pas apparaître en vidéo donc ça je peux très bien le comprendre c'est quand même pas anodin de passer comme ça en vidéo et de parler à des gens qu'on connaît pas il y a eu certaines personnes que j'aurais bien aimé interviewer donc j'ai pu en sélectionner 4 donc vous allez voir dans l'heure Francisco Ferreira qui va nous parler de son IF qu'il a présenté dans l'exposition vous allez aussi découvrir Guillaume Rambeau qui travaillait une superbe Sabine prélevée j'ai aussi interviewé David Michaud le propriétaire de Terre à Terre et on finira par une petite discussion avec Laurent D'Arieux qui apparaît pas dans la caméra on se focalise sur son arme il voulait pas apparaître en images et vous verrez c'est vraiment très intéressant et maintenant je vous souhaite un bon visionnage voici un IF que j'ai prélevé en fin des années 90 je pense 98 donc les premières années ont été dédiées à sa reprise l'arbre quand je l'ai prélevé il n'était pas du tout comme ça d'ailleurs toute la végétation qui est présente aujourd'hui n'était pas là en 90 il y avait derrière ici deux branches une branche qui était rapée comme ça qui avait fait partie d'une première mise en forme qui était sur une mise en forme comme on faisait il y a quelques années c'est à dire que j'ai pris les branches je les ai coupées, je les ai ouvertes j'ai raffiaté, j'ai plié dans tous les sens j'ai mis une masse de feuillage là, une masse de feuillage là et puis j'ai laissé faire sauf que après deux, trois ans ou quatre ans de travail là-dessus je me suis rendu compte que l'effet n'était pas joli et tout ça j'ai tout coupé et j'ai remplacé par deux, trois petites branches qui n'étaient pas plus grandes que ça qui chacune d'entre elles sont aujourd'hui les trompes principales et les branches sur les côtés je pense que vous pouvez retrouver toutes ces photos là sur une des revues d'Esprit-Bronzaï alors lequel numéro je ne me rappelle plus mais il y a tout un reportage photo notamment une photo où on voit tout le tronc et avec trois petits bouts de masse de feuillage vert pareil, là aussi je ne travaille plus comme ça enlever autant de feuillage d'un coup j'y vais beaucoup plus prudemment donc l'arbre a évolué, je vous dis, ça fait 24 ans que je travaille dessus donc c'est un très vieil herbe en peau c'est un nif un nif de montagne qui vient des Pyrénées c'est peut-être un arbre il y a peut-être 150, je pense pas moins 100, 150 années maintenant, l'arbre est quasiment dans son stade où j'estime qu'il est quasiment terminé le bois mort qui aujourd'hui est sur un ton encore un peu terne il devrait être normalement beaucoup plus gris que ça parce que sur le bois mort, moi j'évite de mettre du liquide à djinn parce que je trouve que ça donne un aspect artificiel et ça enlève toute la patine du bois ce bois a été nettoyé il y a à peine deux mois donc nettoyé au karcher, enfin un petit karcher mini pour enlever toutes les vieilles lichens et tout ça et aujourd'hui il va prendre une patine grise d'ici la fin de l'été il sera plus gris et l'été prochain il sera ce gris platine qu'on adore sur le bois mort voilà comment je travaille le bois mort pour ce qui est feuillage pour moi le feuillage sur un brondaï c'est principalement accessoire c'est juste pour montrer, sur ce type d'arbre là, le feuillage il est juste là pour montrer que tout ça c'est vivant que derrière il y a une veine vivante et que l'arbre n'est pas un arbre artificiel donc je n'y presse pas trop une grande attention à avoir des plateaux bien définis, bien espacés tout ça, ça c'est pas ce que je recherche aujourd'hui dans le brondaï je recherche plutôt à créer un espèce de sentiment de puissance et d'un sentiment naturel surtout l'ensemble arbre et tronc pour ce qui est de la culture, l'if il aime des endroits alors tout dépend, si vous êtes dans le sud il ne faut pas le mettre en plein soleil moi je suis en région parisienne, je peux encore le laisser en plein soleil l'été même si les choses changent, il faudra faire attention les prochaines années sinon s'ils ont trop de soleil, les feuilles jaunissent et ils attrapent même des maladies cryptogamiques et en Espagne ils commencent à avoir beaucoup de problèmes dus à la chaleur les if commencent à souffrir beaucoup moi j'ai de la chance, c'est pas encore en train de arriver en région parisienne mais il faut que j'y fasse attention aussi pour ce qui est du substrat et du pot les if ils aiment bien des pots assez profonds j'ai par le passé fait quelques erreurs à vouloir mettre des pots trop plats et ils vieillissent mal et moi je les cultive dans des mélanges S.A.R.E. avec pouzolane, akadama, sable alors là il reste quelques traces de pumiche je fais pouzolane ou pumiche mais pour moi la pouzolane est un peu mieux je crois que pour l'ensemble de l'arbre c'est à peu près fait pour les tablettes, ce sont des tablettes en bois de cerisier qui sont non teintées j'ai voulu garder un aspect assez naturel des tablettes de cette tablette là j'ai aussi fait cette tablette parce que j'aime bien toucher un peu à tout donc le pot c'est un pot des tchèques de chez Isabellia et la tablette c'est une tablette que j'ai fait moi-même le petit accompagnement j'aime bien le côté rappel du bois mort et du haut des branchages des arbres qu'on trouvera en montagne et ici on peut avoir un autre fabrile sur un morceau de bois mort pour la petite histoire ce bout de bois mort vient d'un autre très grosif que j'ai déjà montré quelques fois en exposition c'était un morceau de branche qui montait que j'ai coupé, que j'ai nettoyé et que j'ai fait bon alors pour la petite histoire je me suis amusé à faire un petit détail je sais pas si tu peux zoomer on a essayé de faire un espèce de trompe l'oeil avec le bois qui transperce la tablette je sais pas si c'est visible vous voyez ici on s'est amusé à faire le truc et on a avec un ami ébéniste qui est Philippe Sarrazin qui a un atelier d'ébénisterie on a même imprimé à la machine 3D et on a travaillé au laser 3D pour entrer l'empreinte du bois de façon à ce qu'on ait vraiment l'impression qu'il est rentré dans la tablette alors c'est beaucoup d'heures de travail et beaucoup de minutie il y a autre chose aussi que j'ai pas dit sur cet arbre on le voit pas de devant en montagne les yves qu'on peut voir à une certaine altitude ils perdent des branches et comme c'est un bois tellement dur les branches restent longtemps on peut avoir du feuillage vert, des branches sèches maintenant quand je dois enlever des branches j'essaie de garder un peu cet esprit là derrière on voit une branche que j'ai enlevée cet été elle est encore d'une couleur assez jaune parce que le soleil et les UV n'ont pas fait leur travail de blanchiment des arbres, du bois on aura ça dans quelques temps c'est bon ? super, écoute merci bonne journée à tous ça marche ok Guillaume du Bonsaï Club Lévrier pour Alexis Fait du Bonsaï je vais vous présenter ma Sabine donc un Juniperus Sabina qui a été prélevé il y a 7 ans dans les Pyrénées Espagnoles à savoir qu'à la base cet arbre là n'avait pas du tout cette configuration là il était totalement redressé avec l'immense bois mort que vous avez ici en vertical et le feuillage complètement redressé la très bonne découverte qui a été faite c'est que toute cette partie ici était ensevelie dans le substrat et c'est lors du premier rempotage que j'ai découvert en fait qu'elle résidait sur un vieux tronc qui potentiellement avait pourri le bois vivant et avait conduit en fait toute cette branche principale en fait à mourir donc là le travail qui est fait depuis 3-4 ans c'est de justement faire redescendre le feuillage pour commencer à le marier avec le bois mort et également de commencer à densifier la partie de feuillage qui est assez complexe sur un Sabine je l'accorde bon moi j'ai deux techniques principales c'est le pincement mais vraiment en tout bout de chandelle uniquement en verre et après potentiellement également avoir eu la chance de récupérer un cultivar de Sabine qui naturellement fait du feuillage dense tout ne vient pas de moi il y a quand même une part de chance dans ce prélèvement là et voilà tout ce que je peux tout ce que je peux vous raconter à l'instant même donc c'est un arbre qui potentiellement va être travaillé encore 3-4 ans pour gagner en Moshikomi et commencer vraiment à bien équilibrer les masses commencer à dessiner potentiellement les plateaux ça c'est le gros travail des prochaines saisons pour un jour peut-être être ré-exposé ici lors du salon national de Mont-Lévrier potentiellement en 2025 peut-être alors au niveau de la face potentiellement comme ici face à vous après avec quelques légers degrés d'inclinaison donc je peux le faire tourner donc potentiellement pour le voir en fait sur tous les axes et donc le but est de revenir en fait sur une face avec une inclinaison qui sera définitive peu de choses près avec cet angle de telle manière à avoir un très beau visuel sur la partie basse du bois mort et également potentiellement sur le point focal de l'arbre qui pour moi pour l'instant est ici il y aura peut-être un retravail ici de bois mort et de rééquilibrage du feuillage pour donner soit de la profondeur soit justement ne pas masquer les différents mouvements naturels de l'arbre le but quand même c'est de le laisser le plus naturel possible donc il n'y aura pas de liquide à gine mis dessus pour faire griser le bois blanc et potentiellement ne pas non plus poncer comme il est généralement fait sur les genévriers la veine vivante pour lui donner ce caractère accidenté et potentiellement en expo j'imagine peut-être ici un joli éclair un kakemono voilà qui pourrait redonner un petit peu l'aspect catastrophique de cet arbre qui a sûrement vécu des choses terribles dans sa vie donc le but ça sera d'accentuer ce côté catastrophe alors au niveau culture l'exposition est en plein soleil bien évidemment un léger bémol quand même sur les périodes caniculaires où il a été quand même mis sous voile d'embrage comme la plupart de mes arbres pour éviter surtout l'évaporation au niveau des peaux niveau substrat on est sur du 70-30 à Kadama Pumis et une fertilisation quasiment toute l'année il y a un petit frein quand même à la période hivernale mais uniquement en engrais organique ouais bonjour Alexis et puis tout le public moi je suis David Michaud je suis potier à Bonsaï en fait et j'ai racheté l'entreprise de Monsieur Marty il y a un peu moins d'un an donc l'an dernier il était à mon lévrier cette année c'est moi qui fait la succession et voilà je suis très content d'être là on a un super temps une expo incroyable une organisation de tonnerre très très heureux hier de l'accueil que j'ai reçu alors après moi mon boulot ça va être de continuer le travail au moule parce que j'ai racheté en fait un lot complet d'entreprises avec énormément 200 moules voilà et de renouveler un peu la gamme et c'est ce que j'essaye de faire avec des nouveaux coloris des recherches sur les émeaux, les couleurs peut-être après les textures voilà on ne peut pas tout faire en même temps et créer ma pâte et que au bout d'un moment ce soit les pots de terre à terre c'est bien de mon entreprise la petite carte de visite étant là voilà je vais surtout travailler des pots pour les feuillus il y a des gens qui font très bien les pots grutes avec des textures donc là moi je vais aller sur les recherches des mailles des mots et donc ça va correspondre aux feuillus avec des modèles, un catalogue de modèles qui vont des toutes petites tailles des tailles un peu plus grosses et jusqu'à des pots je l'espère cet hiver qu'ils pourront aller autour de 50 à 65 de l'arrêt je suis en train de m'installer de changer de four donc pour l'instant je n'ai pas pu explorer toute la gamme, une unité à 50 cm pour le four que j'utilise aujourd'hui mais je vais en avoir un autre probablement d'ici quelques mois qui me permettra de monter en taille et donc nouvelle expérience et il faudra faire des pots plus grands et pouvoir répondre à une autre demande aussi voilà voilà j'ai en montré un outil une petite chose de ma création je ne sais pas si ça se voit bien sur l'image et merci Alexis pour cette petite interview belle balade et au plaisir de se reproiser parce que je pense que je serai sur pas mal de manifestations encore et ce que je n'ai pas dit c'est que je suis en Touraine en sud Touraine voilà donc entre Sainte-Mort et Loche c'est Longue-Lac-Sadis si les gens des fois veulent s'arrêter c'est pas loin de Paris c'est sur l'axe Bordeaux-Paris en plein milieu parfait c'est possible de me rendre visite quand il y a besoin de récupérer des pots sinon j'ai une boutique en ligne avec expédition ok, pots sur mesure aussi ? pots sur commande dans la limite de la gamme que je suis capable de produire mais sur demande après je peux mettre n'importe quel coloris mais je ne peux pas forcément changer les tailles et les formes puisque c'est mauvais pour l'instant on verra pour la suite dans quelques années super, merci à toi merci à une journée alors c'est un gros prélèvement justement j'étais en train de chercher le nom du mec à qui je l'ai acheté je l'avais mis dans la rubrique Esprit Bonsai mais j'ai oublié son nom Hervé, Hervé, je ne sais plus quoi un photographe animali il y a un article qu'on fait sur cet article dans Esprit Bonsai j'ai dans le camion je te filerai le magazine tout à l'heure voilà je l'ai acheté à peu près 7 ans mon père il a eu un cancer et avant de mourir il voulait absolument que mettre ses sombres dans un de mes bonsais moi je voyageais tout le temps en Asie à cette époque là je lui ai déconseillé un feuillu parce qu'un feuillu en une journée d'arrosage ça peut mourir comme j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences à des gens avec qui j'avais posé mes arbres en garde je lui dis moi je veux bien te faire ça mais déjà c'est une grosse responsabilité mais par contre il me faut un conifère donc deux sont vivants, on a choisi un conifère donc j'ai appelé mon ami Hervé qui avait des beaux prélèvements il faut savoir que cette arbre là était complètement couché de l'autre côté et que la grande branche qui traverse le tronc là était carrément droite il n'avait que la première courbe là et après on voit que j'ai tout fendu par déchirure par contre moi je travaille à la Taïwanais c'est à dire que moi je ne fais pas raffier un machin etc je l'avais juste protégé de la toute première mise en forme et après tout le reste c'est fait par la force c'est ça après je vais la faire tourner on voit que les veines sont en train de passer de droite à gauche on laisse les veines fortes passer par là dessus et après on tire de l'autre côté pour l'instant ça fait assez à plat mais ça ne sera pas le cas dans le temps donc ce qui m'intéressait moi c'était de surtout pas couper cette branche droite qui était complètement droite et de lui donner la forme du tronc parce que la plupart des gens ont fait parce que la plupart des gens ont fait avec un petit chin en haut et qu'est-ce que je voulais dire il avait un énorme défaut c'est que son ébari on ne le voit pas mais c'est pour ça que les branches le cachent il y a un ébari qui était deux fois plus long et qui nourrissait quasiment la totalité de l'arbre et puis il a fallu que je fasse développer toutes les petites racines qu'on voit autour du tronc maintenant et maintenant j'ai réussi à mi-parcours à développer une racine qu'on voit quand tu filmeras d'entrée et je vais pouvoir couper et enfin j'aurai le nébari que je veux parce que sa vraie face elle sera encore un quart de plus vers la droite parce qu'il sera beaucoup plus agressif c'est pour ça que pour l'instant les branches basses parce que quand on inverse une force apicale comme son ancienne branche était une branche basse et que son ancien sommet est devenu une branche basse maintenant toutes les branches basses sont faibles et toute la force est en haut maintenant il faut que j'inverse c'est à dire que l'année prochaine je vais tous les délégaturer je vais pincer carrément les chandelles je vais l'empêcher de pousser et comme ça ça va développer les chandelles en bas parce que ces branches que tu vois à plat ensuite ça va devenir de petits arbres ça va dire que comme derrière je représente le fils ça c'est mon père en fait et moi je suis le fils qui est caché derrière et c'est un petit arbre qui remonte et qui crée un fond mais en fait c'est un petit arbre en lui-même et toutes les petites branches que tu vois en bas là vont devenir des petits troncs des petits arbres c'est pour ça que j'ai autogreffé la base voilà ça ça va devenir des petits arbres des petits arbres individuels comme si tu avais des petits mollets comme on le voit dans la nature des branches des fois qui se penchent qui se plient qui remontent vers le soleil et qui refont des petits arbres c'est pour ça qu'il y a beaucoup de branches qui remontent ouais pour l'instant c'est pour qu'elles prennent la lumière c'est pour ça que pour l'instant il fait trop charger mais comme tu peux le voir il y a des branches que j'avais créé moi c'est mon travail c'est comme en style cosmique c'est que je garde toujours toutes les branches je plie tout je mets les mains en mouvement parce que je me dis que si un jour elle ne m'intéresse plus au moins elle aura du mouvement ça fera pas des petits jeans ça fera au moins des beaux charis quoi des beaux jeans quoi donc là le but maintenant c'est de couper cette racine à droite de laisser pousser fort l'année prochaine déliguer à tirer tout le monde je vais les foutre la paix l'année prochaine il va y avoir une année libre avec beaucoup d'engrais et dans ce pot là et après je ferai fabriquer un pot de Tom Benback qui a un ami personnel que je cite dans le tome 1 parce que le pot est déjà pas mal dimensionné je trouve moi je le trouve trop grand mais après moi j'aime bien serrer mes armes dans les pots je suis assez connu pour ça alors pour l'instant je peux pas le mettre sur sa face avant future qui sera dans l'angle droit du pot actuel il sera beaucoup plus prononcé parce que ça lui donnera beaucoup de mouvement parce que cet arbre au départ était assez plein et donc je disais je peux pas le mettre dans la face que je veux c'est pour ça que les branches pour l'instant elles prennent la lumière pour plus tard fabriquer des petits arbres que je vais faire comme des petits moyogis et on verra enfin la ligne de tronc je ne peux pas le faire pour l'instant à cause du gros tube parce que cette branche là cette racine là maintenant elle a des nouvelles racines en arrière je vais pouvoir la sectionner et j'ai déjà enlevé un tiers donc là je vais pouvoir enlever deux tiers mais ça se fait sur des années tu vérifies qu'il y a des racines en tout ? ouais mais si tu filmes de près tu vas voir qu'il y a des racines qui sont déjà prêtes maintenant qui au départ étaient très très fines et qui maintenant sont grosses qui plongent dans le sol et ça tu considères que c'est bon ? ouais c'est bon l'année prochaine je vais pouvoir les supprimer au début du printemps tu mets de la sphène que je trouve que très humide ? non que dalle non non à partir du moment où il s'automarcoter lui-même c'est terminé après derrière tu n'as pas besoin de protéger moi au contraire je tire les fibres j'enlève le bois mort je prépare la continuité entre les bois morts parce qu'en fait là le charri que j'ai fait je vais en faire un deuxième en opposé pour faire tourner l'écorce pour lui donner plus de caractère ça se décale et l'exposition c'est ça que je me demandais parce que du coup la tête elle est bien mais le reste est-ce que tu inclines des fois ? ah bah déjà lui il faut savoir qu'il était couché dans le pot c'est parce que cette racine droite que tu vois je te dis elle faisait un tiers de plus donc il était complètement couché donc elle était inclinée quasiment à 90% imagine que dans son pot il était à 90 degrés et que je l'ai redressé à 180 degrés donc quelle partie était contre le substrat derrière ? bah cette racine elle était droite dans le pot c'est-à-dire que tout l'arbre était couché dans le container donc là je l'ai redressé de 180 degrés et chaque année je lui reprends un peu plus 5% 10% c'est-à-dire que comme je ne peux pas jamais germer dans cet arbre parce qu'il y a les cendres de mon père encore une fois c'est la poésie d'ailleurs ça décrit la mort poétique de mon père qui a été traduite par ma prof de japonais et pour le champ au potage du coup tu vas utiliser le maximum de substrat ? bah non parce qu'en fait c'est de la symbolique techniquement le minéral a déjà disparu mais dans l'état d'esprit je sais qu'il y a les cendres de mon père blanc parce qu'elles ont été absorbées par l'arme si tu veux maintenant le minéral est dans l'arbre comme mes cendres ils rejoignent cet arbre mais c'est pour ça que j'y vais étape par étape je ne suis pas pressé et comme d'habitude je n'ai pas peur des critiques parce que je sais ce qu'il va être dans 5, 10, 15 ans tu sais où tu vas ? voilà et comme moi je n'arrive plus maintenant à faire des arbres en triangle je vais faire comme les mondes que je crée dans le style cosmique je vais faire plein de petits arbres autour qui poussent et pas des branches à plat quoi il y aura juste le sommet qui restera en casque plusieurs arbres et moi qui suis en arrière là cette branche qui me représente moi derrière là voilà et donc les autogreffes tu me posais la question tout à l'heure ouais donc il y en a une en hauteur donc celle-là c'est quand les branches sont trop faibles quand tu délégatures l'avantage de la visser c'est que ça empêche la branche de s'effondrer sinon je suis obligé de reposer du fil dedans donc là je fais un pontage que je laisse et de toute façon l'arbre il va se souder et ça restera comme ça pendant des années comme ça fait une boucle d'ailleurs il y a pas longtemps il y a Mario Comstock qui a fait un petit bunjin où il fait un arbre en boucle en hommage à un peintre QIG je crois c'est un peu comme au Kusai où il peignait un peint naturel avec une boucle en rond comme un panier de basket donc moi ça me dérange pas qu'il y ait des pontages fermés la nature fait des choses bizarres et celle du bas du coup ? celle du bas il y en aura certaines qui vont devenir en bois mort et celle qui est plongeant en racine qui est greffée à la racine je vais couper le pontage qui va de la branche à la racine parce qu'après le petit arbre vivra directement de la racine il sera alimenté de la racine, il sera fusionné et après je redresserai le tronc et je ferai un petit bonzé j'ai le temps, je suis condamné à vivre avec cet arbre à vie et là actuellement la priorité c'est comme j'ai eu une attaque de petite chenille qui m'ont mangé les bourgeons c'est pour ça qu'il a des gros chandelles et des petites chandelles et il a assez hirsute alors je ne connaissais pas cette chenille elle mange le bourgeon et elle reste installée dans le bourgeon et après ça fait une gangue de résine c'est comme ça que je m'en suis rendu compte donc je l'ai traité et c'est pour ça qu'il y a plein de différences de hauteur d'aiguille donc l'année prochaine je déligature tout et je le laisse pousser tranquillement pour qu'il ait de la puissance pour pouvoir avoir un projet en 2024 tu le laisses accumuler pour... la puissance, et j'inverse comme je t'expliquais tout à l'heure la puissance qui pour l'instant est en haut, je vais la distribuer en bas je vais faire un méquiri, je vais couper les pointes et comme ça la puissance va se redistribuer vers le bas et là par contre en bas je laisse pousser les chandelles c'est déséquilibré naturellement ah oui parce que j'ai inversé, c'est ce qu'on appelle une inversion apicale c'est-à-dire que l'ancien sommet je l'ai mis en branche basse et l'ancienne branche basse je l'ai mis en sommet donc du coup les forces se sont inversées donc maintenant il faut que je rééquilibre les forces donc exposition au plein soleil ? le plus possible c'est pour ça que tu as vu la cramée avec la canicule à priori ? alors moi la cramée c'est que surface le dessous c'est 50% kiryu et 50% pémisse ça c'est quand je veux garder les arbres très longtemps dans un pot je ne mets que du caillou c'est comme ça un conifère on peut le garder 20 ans, 30 ans mais je pense que là il va rester 2-3 ans jusqu'à ce que je me fasse fabriquer le pot de Tom Benda sur mesure et quand il sera sur l'autre face, quand il y aura les petits arbres il va marcher dans un pot carré, hexagonal il a beaucoup de possibilités mais un pot rond ça risque d'être un peu lourd à cause du casque de son sommet comme ça je ne vais pas trop modifier mais par contre on peut imaginer des pots très géométriques avec des formes anguleuses ça sera à l'inspiration il faut casser les rondeurs parce que quand je travaille des artistes je les laisse travailler donc je vais lui dire que c'est pour l'arbre de mon père que c'est important je vais lui raconter l'historique et après il va me faire des croquis et je dirais moi je veux celui-là et comme ça on fait un travail d'artiste en commun tu vois ici le pontage ? en fait il est juste de ici à ici cette branche elle est indépendante en fait quand je coupe de là à là et après il sera alimenté par cette racine donc le petit pain qui va venir ici il sera alimenté par cette racine donc cette racine va lui triper de volume ce que je t'ai expliqué tout à l'heure on le voit bien ici au début elles étaient toutes petites elles étaient fines comme ça donc j'ai attendu qu'elles soient grosses comme ça comme j'ai attendu derrière qu'elles deviennent grosses avant de couper l'autre tiers celle-ci elles ont pris le relais après celle-ci ont pris le relais ça s'est mis sous terre en découvrant c'était tout petit c'était fin comme ça c'est pour ça qu'elles ont grossi parce qu'elle est à l'extrémité j'avais développé celle-là donc j'ai coupé l'autre tiers parce qu'il y avait des racines au bout aussi après je pourrais couper là tu vois parce qu'il y en a d'autres qui prennent le relais mais moi je veux carrément enlever ce tube et après le creuser et rejoindre ça ce sera les racines limite c'est ça ce sera les racines de la continuité de ça ah oui du coup tu vas pouvoir réduire un peu quoi exactement après je vais pouvoir le mettre dans le pot que je veux hexagonal, carré et sa face avance voilà là on voit qu'il est beaucoup plus ce qui fonctionne pas c'est cette racine en manque de droit dès que j'aurai solutionné ce problème de racines en manque de droit là c'est pas ça et la face parfaite et le montage du haut je le laisse ou pas j'enlève la ville je défais le montage c'est vrai qu'on a dû se rapprocher pour voir voilà j'espère que ces 4 interviews vous ont intéressé c'est toujours intéressant de discuter avec des gens qui sont dans le bonsai qui le pratiquent, qui font des choses autour comme des poteries, des tablettes, des choses comme ça c'est hyper enrichissant et puis c'est toujours des gens très gentils, très abordables, très généreux et qui souhaitent partager leur passion comme moi je le fais en vidéo je mets dans la description de la vidéo quelques liens sur les pages facebook, les sites internet pour en savoir plus sur ces 4 personnes je vous invite à mettre un commentaire c'est toujours intéressant d'avoir votre ressenti et votre avis sur la vidéo pourquoi pas me parler des 4 personnes que j'ai rencontrées si vous les connaissez, si vous aimez leur travail en tout cas on se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du bonsai